Merci. Merci. Donc merci d'être là pour ce rassemblement qui a plusieurs objectifs. Premier objectif, la solidarité avec les éboueurs en grève. Les éboueurs qui défendent le service public mis en danger par M. le maire, président de l'agglomération de l'Auxerrois. Donc une solidarité, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de demander instantanément à M. le maire et président de l'ACA d'ouvrir des négociations. Parce que les éboueurs sont en grève depuis le 7 juillet. Ça fait plus de 50 jours qu'ils tiennent le coup pour leurs revendications. Et M. le maire les méprise complètement et refuse de les écouter, refuse de les rencontrer, refuse de négocier. C'est une attitude vraiment incroyable pour un responsable politique. Quand on a un gros problème comme celui-ci, une grosse grève qui dure et qui gêne les administrés, eh bien on négocie. On n'est pas obligé de tout accorder, mais au moins on discute, on ouvre les négociations et on essaie de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est la position normale d'un élu responsable. Ce n'est pas la position de M. Marot. C'est tout à fait regrettable. L'autre objectif de ce rassemblement, c'est de dire le ras-le-bol des océrois et des habitants des 29 communes de la communauté d'agglomération qui en ont ras-le-bol de voir s'entasser leur poubelle sur leur trottoir et que rien ne se passe depuis plus de 50 jours. Vous remarquerez qu'ici, au centre-ville, c'est propre. Il n'y a pas de poubelle. Mais allez dans les quartiers, allez dans les rues des quartiers ordinaires, ceux qui ne sont pas sous les feux des projecteurs, allez dans les quartiers d'habitat social et vous verrez les tonnes et les tonnes de déchets qui sont accumulés depuis maintenant plus de 50 jours. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Donc, l'objectif principal qu'on adresse à M. le maire, ouvrez des négociations, négocier, discuter. Sinon, on ne peut pas attendre le 5 septembre. Lui, il dit qu'on va attendre le 5 septembre pour dégocier. Ce n'est pas possible. On est le 24 août. Ça fait plus de 50 jours que ça dure. On ne va pas attendre jusqu'au 5 septembre. C'est inadmissible. Par ailleurs, nous avons appris que M. le maire a lancé un appel d'offres pour avoir une société privée qui ramasserait les déchets pendant 4 mois. Donc, septembre à décembre. Ça veut dire qu'il est prêt à privatiser le service public des ordures ménagères. Or, on sait bien ce que ça veut dire pour nous, citoyens. quand on privatise un service public, il faut payer. En tant que personnage public. Et le bien commun ne l'existe pas dans son langage. C'est quand même un problème aujourd'hui. On voit bien ce qui se passe avec la privatisation. Vous savez tout ce qui s'est passé avec la privatisation des services publics. Ça nous coûte plus d'argent. On le sait depuis 40 ans que ça a lieu. Mais on continue. Et là, il y a quand même un problème. Il y a une question à se poser. M. le maire, de toute façon, défend des intérêts privés avait normalement des intérêts publics. Quand il a été maire de Saint-Georges-sur-Bolge, il a fait un appel d'offre totalement faux pour la bibliothèque de Saint-Georges-sur-Bolge. D'accord ? Il s'est servi avec des fonds publics. Ça a été prouvé en justice. Donc ça prouve bien à quel point les fonds publics s'en fichent. Et c'est quand même notre argent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer plus parce que M. le maire refuse de négocier. Alors, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec les éboires, la première chose qui doit avoir lieu c'est d'accepter une négociation. D'accord ? Parce que là, il fait traîner et ça nous coûte de l'argent. En plus de ce que nous payons déjà comme impôts puisque les bennes qu'ils sous-louent à des entreprises privées, c'est, je ne sais pas, entre 1 500 et 1 000 euros par jour minimum. Je ne sais pas. C'est inadmissible. Moi, je précise, je suis juste un citoyen. Je suis arrivé à Hausser il y a un an et demi. Je suis roanais à l'origine. J'adore cette ville. Je me plaît beaucoup dans cette ville. Mais c'est absolument incroyable ce qui se passe ici. Moi, je suis scotché. Je suis scotché. Et vraiment, je n'en appartiens à aucun parti. Je ne suis encarté nulle part. D'accord ? Voilà, Olivier Lefebvre, citoyen lambda. Et je suis atterré de voir ça. Comme je suis atterré de voir que l'éclairage public, on est en train de payer plein pot parce qu'on continue à éclairer avec des lampes au sodium la nuit. Vous avez vu le prix de l'énergie, ça continue. Monsieur le maire s'en est soucié comme d'une guine. Toutes ces questions de vins bien commun, il s'en fout. Que ce que la mairie de Hausser fait encore aujourd'hui avec de l'éclairage au sodium. D'accord ? Vous savez combien ? Ça nous coûte en électricité la nuit. Oui. D'accord ? L'électricité dans le budget d'une ville, c'est entre 12 et 15 % de son budget. C'est de la folie. Ça nous coûte de l'argent. On n'est pas à Chicago. Soit on peut éteindre certains quartiers, soit on peut changer les éclairages. Mais ça, tout ça, s'en fout. Toujours cette question de... Je pense que vous disiez justement sur le service public où je pense que la majorité de ceux qui sont là aujourd'hui savent que le service public, c'est notre bien commun. C'est le bien de ceux qui n'ont rien. C'est une formule, je crois, que tout le monde peut reprendre ici. Et évidemment, quand on soutient les éboueurs en grève, on soutient le service public et on protège ce bien commun qui est le nôtre. On protège aussi la qualité du service public qui est rendue aux usagers par les éboueurs quand ils ont le statut de territoriaux et non pas de salariés d'une boîte privée. Donc je voudrais saluer ici le respect que nous avons pour les grévistes. Et je vous invite, c'est une pub gratuite, à acheter le quotidien L'Humanité demain matin puisqu'il y a une journaliste, un photographe qui sont venus hier faire une interview des grévistes et ça paraîtra demain dans L'Humain. Et j'étais là quand elle les a interviewés. Elle leur a demandé s'ils étaient syndiqués. Et en fait, aucun des grévistes, au début du conflit, n'était syndiqué. C'est des gens... Moi, je suis allée 5 ou 6 fois déjà sur le piquet de grève. C'est des gens qui font grève pour la première fois. Je ne suis même pas sûre qu'ils aient participé à une journée d'action nationale type retraite ou loi El Khomri. Et donc, ils sont tout à fait novices dans la lutte, mais ils sont vraiment déterminés, soudés. Et je crois qu'il faut saluer quand même le fait qu'ils en sont à leur 49e journée de grève. Ils sont très majoritairement en grève puisqu'ils doivent être, je crois, 29 dans le service et il y en a 20 qui sont encore en grève. Il y en a un ou deux qui ont repris le travail en cours de route, mais parce que ce sont des CDD et pour avoir un peu discuté avec eux, ils ont la trouille. Et je trouve que c'est assez révélateur de l'ambiance, du malaise qu'il y a dans cette municipalité au niveau des agents. Il y a 30 jours de travail au cul du camion. Ça pue, c'est sale. Qu'il pleuve, qu'il fasse bon la calicule, dans le froid, dans la neige. Ils font leur boulot et ils le font bien. Il y a un d'entre eux qui nous expliquait ce matin dans sa commune, c'est une boîte privée qui passe. Et il expliquait que si dans sa poubelle, sa poubelle déborde un peu, c'est-à-dire que si le couvercle n'est pas complètement fermé sur la poubelle, la boîte privée ne ramasse pas la poubelle. Elle met un swatch dessus et elle dit poubelle non conforme. S'il y a un sac à côté de la poubelle, la boîte privée ne ramasse pas le sac qui est à côté de la poubelle. Or, vous avez tous fait l'expérience quand vous mettez vos poubelles dehors, quand les éboueurs sont passés, ils ont tout ramassé. Que la poubelle soit bien mal fermée, qu'il y ait 3-4 sacs à côté, c'est plus. Donc la différence entre le service public et les boîtes privées, c'est aussi ça, c'est la qualité du service. Les agents territoriaux, ils sont fonctionnaires, ils sont au service de la population, à notre service. Et quand on les défend, c'est vraiment le service public aussi qu'on défend. Donc pour finir, je voudrais dire ce qu'a rappelé, ce qu'a indiqué Denis, les agents, ils sont prêts à reprendre le boulot. Ils l'ont dit hier à la journaliste, ils le disent à chaque fois, si vous allez les voir, ils le diront aussi, il suffit que Marot accepte de les recevoir autour d'une table, de discuter avec eux, bon, lâchez 2 ou 3 trucs quand même, sinon ça sert à rien. Si Marot s'engage par écrit, le long... Qui dépasse les clochers, on peut dire, et puis les citoyens aussi, beaucoup des élus également, qui passent les voir. Mais il faut bien prendre conscience aussi que pour les camarades Ripper, 50 jours de grève, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme financièrement, mais c'est aussi énorme psychologiquement. Ce matin, ils nous l'ont dit, quand on est passé, ils sont très contents de voir passer des gens, mais eux, ils sont un peu dans le brouillard, ils ne savent pas ce que ça va donner. Et effectivement, l'attitude du maire, président de la GLO, il est insupportable. Insupportable. Ce n'est pas possible de laisser des gens, comme l'a dit tout à l'heure la camarade, effectivement, ils ont envie de retravailler, ils ont envie de reprendre leur service. Mais il faut qu'ils rencontrent ce maire qui refuse de les rencontrer. Alors effectivement, cette solidarité, elle existe, elle existe financièrement, mais on sait très bien qu'elle ne viendra jamais compenser complètement la perte de salaire, le soutien moral, il ne viendra jamais compenser l'état psychologique dans lequel il se trouve après 50 jours de grève. Moi, je vais simplement vous dire, ça ne va pas compenser tout ça. Bien sûr, ils ne sont pas présents soir, mais je voudrais qu'on les applaudisse quand même parce qu'ils le méritent. Applaudissements. Alors leur combat est exemplaire. Voilà, je crois qu'ils le méritent. Et au-delà de ça, effectivement, le citoyen dit tout à l'heure, c'est tous les services publics. Les services publics, c'est une richesse de ceux qui n'en ont pas. Et il faut vraiment les défendre. Et aujourd'hui, ils sont en danger, ils sont en danger aujourd'hui à travers ce mouvement, mais ils sont en danger au-delà. Voilà, je pense qu'il faut avoir ça dans sa tête. Et puis, je pense participer. Comme vous le faites aujourd'hui, encore merci à vous d'être là aujourd'hui pour dire que les services publics sont importants et essentiels puisque je vous rappelle qu'on a vécu une pandémie où on s'est aperçu qu'il y avait des métiers essentiels. Et les premiers de Corvée, rappelez-vous, on les a admirés pendant la pandémie. Il ne faudrait pas l'oublier aujourd'hui et vous ne l'avez pas oublié, en tout cas, vous qui êtes présents. Bravo à vous. On va vous inviter à la commémoration de la libération d'Ozère le 24 mai 1944 et rappelez ainsi que se construirent ces hommes résistants au fascisme au prix de leur vie pour le respect de nos valeurs républicaines. Liberté, égalité et fraternité. Trois valeurs qui nous sont chères pour le respect de la dignité humaine. Reprise dans le programme du CNR le 15 mars 1944, notamment dans les heures sociales, dont un rajoutement des salaires et le rétablissement d'un syndicalisme indépendant et un plan de sécurité sociale. Rappelez le passé et nous ramène au présent et à la réalité brutale qu'il vous faut affronter dans vos nouvelles fonctions de maire. Sans doute, êtes-vous fiers d'avoir accédé à cette fonction de premier magistrat à la commune ? Auxerre est une belle ville où vous voulez encore plus y développer le tourisme et la culture. Vous en avez le pouvoir, pouvoir de gérer cette ville, mais en contrepartie du pouvoir, il y a des devoirs à respecter. Malheureusement, vous avez oublié les seconds en tant que maire de Saint-Georges. Le juge vous a rendu l'inéligible. Maintenant, à Auxerre, vous bradez les services publics en en délégant la charge à des sociétés privées et en supprimant du personnel. Vous aviez fait la promesse électorale de ne pas augmenter les impôts, mais à quel prix ? Auxerre, la belle est devenue Auxerre poubelle, dont le maire n'est pas clean, parce que vous n'avez pas voulu ou su régler un conflit avec des employés qui veulent seulement vivre dignement de leur travail ingrat. Ces mêmes employés présents en première vie pendant le Covid, vous n'en tenez pas compte. Les délégations de services publics engagent une ville et ses administrés à plus ou moins long terme, non pas son air. Les licenciements ou restrictions de personnel et ces délégations de services publics à des sociétés privées nous compteront plus cher à terme et entraîneront des augmentations d'impôts. Vous le savez, mais vous avez laissé pourrir une situation, si vous ne l'avez pas provoquée, pour nous montrer que la délégation était la seule solution. Vous administrez que vous traitez avec mépris, sont aussi ceux qui votent, ce ne sont pas de simples gueux à qui vous avez fait subir un détail terrible. Merci les filles. A qui l'appareil ? Quelqu'un d'autres qui prennent l'appareil ? Moi, j'ai compté une nombre de participants, un par un. On est 130. Pas mal. Si on fait prise de parole, je pense qu'on va libérer tout le monde, on va laisser un petit cadeau de son humain qui verra qu'on n'est pas content qu'on a des plus belles devant chez nous et que c'est bien aussi qu'il y en a un peu devant chez nous. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada